Europe Soir, 19h, 20h, Raphaël Delvolvé. Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zellani comme un air de déjà-vu à la pompe. Il y a foule dans les stations-service. Et pour cause, c'est demain soir que la ristourne de l'État passe de 30 à 10 centimes le litre et celle de total de 20 à 10 centimes. Résultat, certains automobilistes se précipitent dans les stations pour payer leur plein le moins cher possible. Reportage à Toulouse de Benjamin Péter. 1,74€ le diesel, 1,54€ l'essence, des tarifs que Francis n'est peut-être plus près de revoir de sitôt. Alors il est venu juste pour compléter son réservoir, histoire de profiter jusqu'au bout de la remise du gouvernement. On s'attend à ce que ce soit plus cher ou puisque je passe par là, je m'arrête et à la place, j'ai pris 15 litres. Sylvie, elle a cherché une bonne partie du week-end à profiter des derniers jours de la remise de total et des 20 centimes par litre supplémentaire qui passeront à 10 centimes également demain, mais impossible de trouver une station du groupe ouverte. Total, chez nous à Saint-Horin, ça fait 3 jours, c'est fermé, ici aussi, donc je viens là en espérant qu'il reste un peu d'essence. Je suis censée être au boulot depuis 3 minutes, mais sinon je ne viens pas demain, donc là tant pis. Jean-Claude lui aussi est à sec, sans ça il aurait évité de faire la queue. A la retraite, il ne circule plus beaucoup alors qu'à l'avenir, les remises du gouvernement ne concernent plus que les gros rouleurs et ceux qui travaillent, ça ne le choque pas. Avec le plein, je fais le moins, ça n'a pas joué beaucoup, moi, c'est pour moi. Donc vous ne serez probablement pas concerné par les mesures du gouvernement ? Ah non, pas du tout, non. C'est normal. Avant, quand je travaillais, j'étais gros rouleur. Ça m'aurait pu se gêner, mais maintenant, ça ne me gênait pas. Et malgré tout, c'est loin d'être la cohue qu'on a connue au mois d'octobre, ici, dans cette...